Dans la vidéo précédente, j'expliquais les raisons de l'avancée rapide de la déforestation permanente. Néanmoins, ce système d'expansion n'est pas le seul moteur de perte de couvert arboré dans le monde. On observe également une déforestation de plus petite échelle, qui concerne une perte temporaire du couvert arboré due à une agriculture dite itinérante. Historiquement, l'agriculture itinérante était largement pratiquée sous la forme de ce que l'on nomme l'abattie brûlée. Cette pratique consiste à couper des arbres sur une parcelle de 0,5 à 1 hectare, d'y mettre le feu afin de réduire en cendres les troncs secs. La parcelle est alors cultivée en café et après plusieurs années d'exploitation, elle est laissée en recrue forestière. Dans une parcelle concernée par l'abattie brûlée, le sol est initialement recouvert de forêt. Il a donc été structuré par les racines et enrichi en matière organique. De plus, le brûlée permet d'éliminer les ravageurs qui pourraient impacter à la baisse les rendements et le dépôt des cendres permet également de fertiliser les sols. C'est donc une pratique qui permet de limiter l'apport d'intrants extérieurs et donc de réduire les coûts de production. Le problème, c'est qu'après un abattie brûlée et une mise en culture, la terre s'appauvrissait rapidement. Pour continuer de produire du café, il fallait donc cultiver une autre surface et donc réaliser l'abattie brûlée sur une autre parcelle. On comprend donc que cette pratique favorisait l'avancée rapide de petits fronts de déforestation qui contribuait à la perte de biodiversité, l'érosion des sols, mais aussi le rassèchement. De plus, étant donné que les exploitations agricoles disposent de surfaces limitées, les producteurs étaient contraints de laisser moins de temps s'écouler entre deux abatties brûlées afin d'augmenter la fréquence de production. Mais avec l'enchaînement fréquent des abatties brûlées, le sol se déstructure, il perd en fertilité, cela entraîne une baisse des rendements. C'est donc un cercle vicieux, principalement dû à un accès limité à la terre. Au XXe siècle, avec la facilitation d'accès aux intrants, l'arrivée de nouveaux outils et l'utilisation de nouvelles pratiques, certains producteurs ont pu progressivement abandonner l'abattie brûlée. Néanmoins, faute de moyens et en raison du coût élevé des fertilisants, cette méthode est encore pratiquée par certains producteurs. Les producteurs auprès desquels l'obodis s'approvisionne, cultivent en famille, utilisent des intrants biologiques et nous veillons à ce qu'ils ne pratiquent pas des bâtis brûlés. Si vous voulez en connaître davantage sur notre démarche de sourcing responsable, je vous propose de me suivre dans la troisième vidéo.